... Nouvelle apparition publique de Joseph Kabila ce vendredi. Le président honoraire de la RDC a rencontré le président de la République intérimaire de Namibie dans le cadre d'une visite de courtoisie. ... Kinshasa vend debout contre l'accord militaire signé entre la Pologne et le Rwanda. Pays agresseur de la RDC, le ministère des Affaires étrangères fustige l'attitude de la Pologne qui va à l'encontre des dénonciations de la communauté internationale. ... Crise sécuritaire dans l'est de la RDC, ils sont nombreux à dire non à l'hypocrisie de la communauté internationale face à la détérioration de la situation sécuritaire des jeunes Kinois manifestent des vents différentes chancelleries basées à Kinshasa. Et puis des dizaines de morts ont été enregistrés lors d'un terrible accident de circulation survenu sur le boulevard Lumumba vers l'entrée Mikondo près de la commune de Massina. Les témoins évoquent une mauvaise manœuvre des conducteurs. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Nouvelle apparition publique de Joseph Kabila Kabongé ce vendredi. Le président honoraire de la République démocratique du Congo a rencontré le président de la République intérimaire de Namibie. On sait que Joseph Kabila, de retour d'Afrique du Sud pour ses études, ses journées à Windouk pour compatir avec le peuple namibien après la mort du chef de l'État Agee Gengob des suites d'un cancer. L'ancien président congolais avait été vu il y a quelques jours auprès de la famille de l'illustre du soirée avant cette nouvelle visite de courtoisie. La République démocratique du Congo dénonce la signature d'un accord de soutien militaire entre la Pologne et le Rwanda, soutien du M23 qui endeuille les Congolais. C'est ce qui ressort d'une note verbale des affaires étrangères congolaises qui fustige cette attitude de la Pologne qui va à l'encontre des dénonciations de la communauté internationale. La RDC se réserve le droit d'en tirer toutes les conséquences. Est-ce un coup dans le dos la Pologne qui a soutenu la RDC au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU pour condamner l'agression rwandaise dénonçant son soutien au M23 qui endeuille les Congolais dans leur pays ? Cette nation change littéralement d'opinion en promettant de défendre le Rwanda, pays agresseur du territoire congolais en cas d'attaque. Ayant pris connaissance de cet accord de soutien militaire que Varsovie aurait signé avec Kigali, qui prévoit d'armer et de renforcer les capacités logistiques du Rwanda, le gouvernement congolais, en réaction de par le chef de sa diplomatie Christophe Lutundula, a dénoncé dans une note verbale cet imprévisible volte-face qui encourage la violation de la souveraineté de l'intégrité territoriale de la RDC par les régimes des Kagame. Cette attitude pousse à croire que la Pologne s'est alliée au Rwanda dans son agression contre la République démocratique du Congo dont les troupes commettent impunement des actes d'atrocité sur les territoires congolais. Face à ces comportements indélicats et délibérés du gouvernement polonais, la RDC se réserve donc le droit d'en tirer toutes les conséquences. L'agression rwandaise contre la RDC a toutefois été condamnée par la communauté internationale exigeant au pays des Pol Kagame de retirer ses troupes du territoire congolais. C'est pour dire non à l'insécurité dans l'est de la RDC que les jeunes Kinois ont organisé un sit-in devant les différentes chancelleries basées à Kinshasa sur leurs effugies. On peut lire non à l'hypocrisie des Etats-Unis et de la France. En colère, ces jeunes dénoncent l'inaction de ces pays face à la détérioration de la situation sécuritaire au Nord-Kivu. Éffigies en main, ces jeunes Kinois sont venus exprimer leur ras-le-bol face à la crise sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays avec un message clair, non à l'agression rwandaise et à l'hypocrisie de la communauté internationale. Devant l'ambassade des Etats-Unis à Kinshasa, ils sont fermes et ne mâchent pas les mots. La crise sécuritaire dans l'est du pays a engendré la crise humanitaire obligeant des millions de personnes à se déplacer suite aux affrontements entre les terroristes du M23 et l'armée nationale. Ces Kinois, qui n'entendent pas s'arrêter là, comptent poursuivre leur démarche jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée concrètement. Et puis les affrontements entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23 se poursuivent ce vendredi dans le territoire de Massissi, précisément dans la localité des Ngongou. Selon la société civile, les rebelles sont en train d'être repoussés par les forces loyalistes. Hier jeudi, les combats étaient sur le front, notamment dans le territoire de Massissi et Niragongo. A Kibumba, les forces armées de la RDC ont infligé une lourde perte aux rebelles qui ont perdu plusieurs hommes. Sur différentes lignes de front dans le territoire de Niragongo, c'est une accalmie qui règne ce vendredi. Jeudi, les affrontements étaient concentrés dans les groupements de Bouhumba et Kibumba où les rebelles du M23 ont subi des pertes. Les forces armées de la RDC ont utilisé leur avion de chasse, les Sokoï, pour stopper l'avancée des terroristes qui ont perdu plusieurs hommes et armes. Selon la société civile du Nord-Kivu, la circulation sur cet axe de Kibumba a repris où on peut voir des motos passer. Par contre, dans le territoire de Massissi, les combats se sont poursuivis ce vendredi entre les rebelles du M23 et les F-RDC, mais c'est là du côté Ngongou. Jeudi, les F-RDC ont réussi à repousser ces terroristes qui tentaient de prendre la cité de Saké, située à environ 27 km de la ville de Goma. Ces affrontements ont provoqué un déplacement massif de la population qui vit sans assistance dans la ville de Goma et ses environs. C'est que de nos Hortense Malirou qui s'est rendu dans la cité de Saké sous le retentissement des bombes. C'est vraiment une situation humanitaire sans précédent qui s'est fait voir ici à Saké. Et tout le monde qui dit que Saké a vidé, mais je constate qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de populations qui sont à Saké et qui dorment. Donc seulement à la route, parce que c'est une situation, quand vous sentez des bombes, vous voyez que toute personne humaine doit avoir peur. Et cette vie de la terreur, nous voulons que ça puisse prendre fin. Donc, on demande au gouvernement de prendre les choses en main, parce que la priorité des choses, ça doit être la paix. Selon plusieurs sources, le mouvement des mercenaires rwandais et ougandais est observé dans les zones sous occupation des rebelles du M23. En Nitori, l'amélioration de la situation sécuritaire sur la route nationale numéro 27 en territoire de Djougou impacte positivement sur la vie sociale et économique des nombreuses entités, notamment Fataki, où l'on observe la reprise de la vie à la normale. Plus de détails dans ce reportage de la presse militaire. La reprise normale de la vie, des activités champêtres et commerciales, le retour de la population, sous la nouvelle image du centre de négociation des Fataki, localité située en territoire de Djougou, à environ 90 km de Bounia, qui se redresse après plus d'une année où elle a été victime de nombreuses attaques. Tout évolue bien ici, ainsi que la population, il n'y a pas de soucis majeurs. Le chef de Walendou, Djati, avait vraiment sensibilisé la population. Il a ouvert la route pour Haru. La population marchande d'ici est composée de l'endou et emma, qui font leur activité ensemble. Nous demandons à la population de ne plus avoir peur, plutôt de revenir. La situation sécuritaire s'est améliorée actuellement, comparativement aux fois passées. Raison pour laquelle nous leur demandons également de revenir ici, à Fatehk. Dans cette localité où on vit actuellement de façon pacifique, différentes communautés de la province d'Élitorie, notamment le l'endou, emma et autres, sa population souhaite voir cet accalmie perdurer en vue de booster l'économie du territoire de Djougou. Si seulement il y a la sécurité, tout ira bien ici. Réseau pour laquelle nous plaidons encore la restauration totale de la sécurité ici, à Fatehk. Rappelons que cette situation, le résultat de patrouilles pédestres et de motorisées de phares d'essai et de casques bleus de la Monusco dans la région, sous la houlette du commandant des opérations militaires en Élitorie, le lieutenant général Boyan Kachama-Jouni, qui lentement et sûrement accomplit la mission, lui est confiée par le commandant suprême des phares d'essai, En bref et en images, tragédie à Kinshasa, un accident de circulation routière a endeuillé la ville. Plus de 18 personnes ont perdu la vie et des nombreuses autres ont été blessées lors d'une collision hier jeudi entre un gros véhicule transportant du sable et un minibus. Selon les sources environnantes, l'accident s'est produit au croisement de la route Djoko et au quartier Mikondo et boulevard Lumumba entre la commune de Kimbanseke et celle de Massina, située dans la partie est de la capitale. Dossier des 81 candidats invalidés par la CENI pour fraude électorale, détention illégale des dispositifs électroniques de vote et corruption. 64 candidats invalidés avaient saisi la Cour constitutionnelle après avoir été déboutés par le Conseil d'État. Ils attaquaient la décision de la CENI du 5 janvier 2024, annulant les voix obtenues. Et ce jeudi, la Cour a rejeté les requêtes après examen. Les détails avec Moïse Tchamala. Siégeant, en matière des contentieux relatifs aux résultats des élections législatives nationales du 20 décembre 2023, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt sur l'affaire des candidats invalidés par la Commission électorale nationale indépendante. Aucun recours présenté devant la Haute-Cour n'a abouti. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux des résultats aux élections législatives nationales, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit la requête irrécevable. Au total, 63 dossiers ont été déposés devant la Cour constitutionnelle, 35 ont été déclarés irrécevables, 24 recevables mais non fondés, tandis que 4 ont fait objet des désistements. La Cour avait décidé de rendre ses arrêts aujourd'hui le 8. Et la Cour a rendu les arrêts dont aucun recours n'a été déclaré récevable et fondé. Donc, à ce stade, on ne peut plus compter sur quelque chose. C'est le seul qui restait la voie de la Cour constitutionnelle. Outre cela, la Cour constitutionnelle a également rejeté la requête du Premier ministre sur l'écumul des fonctions. Ça s'applique aux responsables publics dont les fonctions incompatibles sont postérieures à la validation de leurs pouvoirs, tandis qu'en cas d'antériorité, la question tombe sous le régime des droits d'option, c'est entre l'exercice des fonctions incompatibles et la rénonciation à leur mandat électif ou l'inverse. La Cour constitutionnelle a promis de se prononcer sur les requêtes des partis et régroupements politiques ayant atteint l'essai le 23 mars. Les consortiums des candidats députés nationaux, provinciaux et conseillers communaux ayant participé aux récentes élections réunies en Assemblée générale extraordinaire pour tabler et réfléchir sur les enjeux politiques du moment au Congo-Kinshasa. Salut la brillante élection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. Par ailleurs, il constate avec amertume l'apparition d'une lettre signée par quelques députés en divagation politique, pourtant élus sur la liste de AAAP et qui soudainement se déclarent sans en avoir honte qu'ils sont élus au profit d'un autre parti politique. Écoutez à ce propos, Basseme Louvouga-Jaune, au micro de Amani Joseph. Nous, les consortiums des candidats et à participer aux élections du 20 décembre 2023, nous avons constaté avec amertume une lettre signée en date du 28 janvier 2024 par certains camarades élits sur notre liste PEP-AAAP et qui soudainement se déclarent élits d'un parti politique. Nous rappelons que le parti politique APOCEM n'a pas été cheval partant aux élections de 2023. L'essai de recevabilité, de représentativité, d'éligibilité ont été certainement la résultante des efforts conjugués par tous ainsi que les élogés résultats obtenus sur toute l'étendue de la République. Par conséquent, y égard à la transimmense et à l'inconstance politique de nos camarades de l'île. Il s'expose aux sanctions prévues par notre Constitution à son article SAE 10, au dernier alinéa qui stupide qu'un député national, sénateur ou suppléant qui quitte délibérément son parti au régroupement politique, dira que la législature est répétée avoir énoncé à son mandat parlementaire. La Cour constitutionnelle n'a pas encore publié les résultats définitifs aux élections des députés nationaux et la Cour d'appel pour les élections provinciales. Nous nous désolidarisons de toutes les démarches machévéliques tendant à fragiliser la PEP, AAP ainsi que le PCR dont nous, nous sommes les génitaires. Nos camarades membres de la PEP, AAP, en errance politique, de revenir à la maison avant qu'il ne soit encore trop tard. Nous soutenons l'initiative de son excellence Tony Kankou Chikou, au représentant de notre autorité morale pour la création de la méga plateforme Pacte pour un Congo retrouvé. Dans le monde, les forces israéliennes ont intensifié encore ce matin les bombardements dans des quartiers de Rafa jugés excessifs par les États-Unis qui craignent un désastre humanitaire. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, communiqué hier jeudi 8 février, 27 840 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023. On va prendre les rappels des titres à présent. Nouvelle apparition publique de Joseph Kabila Kabangé ce vendredi. Le président honoraire de la RDC a rencontré le président de la République intérimaire. de Namibie dans le cadre d'une visite de courtoisie. Kinshasa vend des bouts contre l'accord militaire signé entre la Pologne et le Rwanda, pays agresseur de la RDC. Le ministère des Affaires étrangères fustige l'attitude de la Pologne qui va à l'encontre des dénonciations de la communauté internationale. Crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Ils sont nombreux à dire non à l'hypocrisie de la communauté internationale face à la détérioration de la situation sécuritaire. Des jeunes Kinois manifestent devant différentes chancelleries basées à Kinshasa. Et puis des dizaines de morts ont été enregistrées dans un terrible accident. Des circulations survenues sur le boulevard Lumumba vers l'entrée Mikondo près de la commune de Massina. Les témoins évoquent une mauvaise manœuvre des conducteurs. Tout de suite, la revue de presse. Place à présent à la revue de presse. C'est avec Nathan Diamoueté qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue monsieur Nathan. Bonjour Christian Calongi, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers la RDC et dans le monde. À la une des journaux parus aujourd'hui donc, la Cour constitutionnelle met clos à l'affaire des candidats invalidés par la centrale électorale. Et bien évidemment Christian Calongi, c'est une information qu'on a retrouvée exploitée par plusieurs journaux. Nous commençons tout d'abord par Radio Okapi qui titre à la une législative 2023, invalidée par la CUNI, 63 candidats déboutés devant coups concessionnels. Ces médias onusiens parlent de 35 dossiers de ces candidats ont été déclarés irrécevables, 24 jugés irrécevables, mais non fondés, alors que 4 ont fait objet de désistément. L'organisateur des élections a laissé entendre que le souffrage des plus de 80 candidats députés nationaux ont été annulés. De l'autre côté, il y a aussi APA Média qui à son tour met à la une. RDC, contentieux et électoraux, les invalidés de la CUNI, déboutés par la Cour constitutionnelle dans ses arrêts, dans ses colonnes intérieures. Christian Calongi précise que selon ses arrêts, la Cour a des primes. D'abord, réjeter toutes les 68 requêtes introduites par les candidats députés invalidés par la CUNI, notamment pour fraude électorale et détention illégale des dispositifs électroniques de vote. Ces invalidés peuvent oublier toutes quelconques démarches pouvant contribuer à leur réhabilitation parce que l'unique institution habilité vient de trancher. Ils n'ont plus d'espoir, en tout cas ça devient très compliqué. Alors toujours avec la Cour constitutionnelle, le Nathan, cette fois elle tranche sur les cumuls des fonctions des ministres et gouverneurs. C'est vrai Christian Calongi, il faudra le dire, hier la Cour constitutionnelle était vraiment à la une de l'actualité. Média Congo écrit à sa une, cumul de fonctions et mandats électifs. Ministres et gouverneurs élus, députés sommés, des démissionnés de leur fonction cour constitutionnelle. Et bien Christian Calongi, la Cour constitutionnelle a demandé toujours hier aux ministres, gouverneurs des provinces et voire même membres de cabinets politiques élus le 20 décembre dernier des démissionnés de leur fonction politique, sauf s'ils rénonçaient à leur mandat électif. Christian Calongi, cette juridiction a d'ailleurs jugé non fondé la requête introduite par Sam Maloukonde et les chefs du gouvernement sur l'interprétation de la constitution et de la loi électorale concernant l'incompatibilité des fonctions. Cette même information est abordée par Actualité.cd qui à son tour titre à la une. La Cour constitutionnelle tranche ceux qui optent pour leur mandat électif. Perte d'office et immédiatement leurs fonctions incompatibles. Ces médias en ligne a d'ailleurs mis en exergue Christian. C'est ce que disent justement les textes de la République, notamment à son article 19 qui stupule que ce qui suit, je cite, les députés qui fait l'objet de l'une des incompatibilités prévues à l'article 122 du présent règlement intérieur optent dans le 8 jours suivant la validation de pouvoir entre son mandat de député et les autres fonctions qu'il exerce. S'il opte pour le mandat des députés, il en avise par lettre dans le même délai le président de l'Assemblée nationale à défaut de ses prononcés dans les délais fixés. Il est présumé avoir rénoncé à son mandat des députés. C'est tout ce que nous avons d'ailleurs prévu pour la revue de presse de ce vendredi 9 février. Christian Callogne. Je vous remercie Nathan de votre présentation. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui boucle complètement ce journal Madame et Messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi des partenaires. Rétouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cb Sous-titrage Société Radio-Canada